Bonjour à tous, bienvenue au Salon Go de la création et de la reprise d'entreprise. Nous allons aborder ensemble aujourd'hui un point tout à fait essentiel à prendre en compte dans la préparation de votre projet, à savoir la trésorerie initiale qu'il va falloir prévoir dans votre plan de financement. La trésorerie, on a coutume de dire que c'est un peu le nerf de la guerre dans une entreprise, puisqu'effectivement une entreprise ne peut pas démarrer son activité sans trésorerie. Et il faut bien sûr s'assurer que la trésorerie de départ soit suffisante. Pour comprendre tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Laure Adnay, expert comptable représentant l'Ordre des experts comptables, l'Ordre des experts comptables qui est partenaire du Salon Go, et donc Anne-Laure qui va nous expliquer comment bien estimer sa trésorerie de départ. Alors nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Le chat, c'est les deux petites bulles qui sont en haut de votre écran. Vous avez un point d'interrogation sur la petite bulle, donc vous cliquez dessus et donc cela vous permet de poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de cette intervention. On a prévu un petit peu de temps à la fin de cette intervention pour reprendre vos questions et y répondre. Et je précise également que cette visioconférence est enregistrée et qu'elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA. Voilà, Anne-Laure, c'est à vous. Merci. Merci Doriane. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'atelier sur le calcul de la trésorerie de départ. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc par une définition de la trésorerie de départ. Donc la trésorerie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'argent qui est disponible sur le compte bancaire de la société ou également dans la caisse de votre entreprise. La caisse, c'est quoi ? C'est le tiroir caisse qui est présent au sein de vos entreprises. Cette trésorerie de départ va permettre de faire face aux premières dépenses que l'entreprise va engager alors qu'elle n'a pas encore enregistré de premières recettes, puisque bien évidemment, avant que le chiffre d'affaires soit généré, il va y avoir une inertie entre les premières dépenses engagées et les rentrées d'argent. Il y a forcément un décalage du fait des règlements clients. La trésorerie de départ, c'est un élément qui est crucial dans la création ou la reprise d'une entreprise et donc c'est essentiel au lancement de l'entreprise et à la réussite de votre projet. On va rentrer un peu plus en détail sur le plan de financement initial. Voilà, donc là, vous avez un tableau devant les yeux avec les besoins et les ressources. C'est ce qu'on appelle un plan de financement. Donc, le plan de financement, on va mettre en parallèle, d'une part, les besoins d'investissement que vous retrouverez dans la colonne de gauche et d'autre part, à droite, les ressources de financement. Donc, pourquoi faire un plan de financement initial ? Donc, cela, ça permet en fait de vérifier que vous disposez bien des capitaux nécessaires pour pouvoir financer les dépenses qui vont être utiles au lancement de votre entreprise. Donc, ce plan initial, en fait, il se construit, on se projette au jour zéro, bien même avant le lancement, avant qu'il y ait les premières activités. Donc, vraiment, avant le lancement effectif de l'activité, on va créer ce plan de financement. Donc, d'une part, on va avoir, comme je vous l'ai dit, colonne de gauche, les besoins qui sont nécessaires au démarrage de l'entreprise. Donc, ces besoins se décomposent de plusieurs catégories. On va avoir tout ce qui est investissement immatériel, donc par exemple, les frais d'enregistrement, la publicité de démarrage, la création d'un site Internet, un logiciel. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les besoins immatériels. Ensuite, on a ce qui est plus concret, plus matériel, ça va être vos investissements, donc tout ce qui est machines, mobilier, matériel informatique, donc tout ce qui est nécessaire. Peut-être également des travaux que vous allez devoir réaliser dans vos locaux. Et enfin, il ne faut pas oublier les investissements financiers, puisque souvent, le propriétaire du local dans lequel vous allez exercer votre activité va demander un dépôt de garantie. Donc, c'est ce qu'on appelle des investissements financiers, en contrepartie, donc, pour garantir le loyer que vous allez prendre. Et donc, en fait, entre les deux, on a également la dernière ligne qui est très importante. C'est ce qu'on appelle, donc, la trésorerie. Et c'est le besoin que vous allez avoir au démarrage. Et c'est là-dessus que je vais axer ma présentation ensuite pour voir comment déterminer cette trésorerie de départ pour pouvoir équilibrer. L'objectif dans ce plan de financement, c'est vraiment d'arriver à un équilibre entre les besoins et les ressources, et notamment, donc, ces besoins qui doivent être financés par des ressources durables. On va donc pouvoir passer à la slide suivant. Donc, important, comme je vous l'ai dit, il est très important de déterminer, donc, les dépenses qui vont entrer dans l'évaluation de la trésorerie de départ. Donc, les frais d'établissement, par exemple, c'est toutes les dépenses qui vont être liées à la constitution de la société. Par exemple, les honoraires d'avocat, les honoraires juridiques et qui vont être différents selon la forme juridique que vous aurez retenus. Ensuite, vous avez également les dépenses à financer au démarrage et tout ce qui va être les stocks et les fournitures de départ. Donc, ça, bien évidemment, ça va dépendre de la nature de l'activité que vous allez réaliser. Imaginons, vous faites une activité de négoce, par exemple, vente de vêtements. Vous allez devoir acheter un stock de démarrage pour pouvoir lancer votre activité. C'est ce qu'on appelle le stock de départ. Et donc, il va bien falloir financer cet achat avant même d'avoir eu vos premières rentrées d'argent. Ensuite, la trésorerie de départ, c'est quoi également ? C'est un certain nombre de mois ou de jours de charges selon les délais de paiement de vos clients. C'est-à-dire qu'avant d'avoir les premières rentrées d'argent, il va falloir que vous supportiez des dépenses, ce que l'on appelle des charges fixes et qui vont tomber tout de suite quand bien même vous n'avez pas encore eu vos premières rentrées. Les plus fréquentes sont les loyers, les mensualités de prêt, les salaires, l'assurance, par exemple. Et donc, cette trésorerie de départ, ce qu'on avait présenté dans le tableau, dans le plan de financement tout à l'heure, doivent permettre de couvrir les dépenses courantes qui sont liées à l'activité de votre entreprise en attendant que les revenus de votre activité soient suffisants pour pouvoir financer ces dépenses. Donc, pour pouvoir illustrer ces propos, on va prendre donc un exemple chiffré pour que ce soit vraiment concret. Donc, si on se place dans le cas d'une création d'une SRL, activité du service à la personne, on a un paiement à 30 jours de la part des clients et il n'y a pas de salariés au sein de cette entreprise. Quelle est la trésorerie de départ ? Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin pour lancer mon activité ? Donc, on va, comme on l'avait dit, les frais d'établissement, donc les frais de constitution, donc 1 500 euros, donc pour faire les statuts, les frais de publicité, les frais d'annonce dans un journal d'annonce légale. Voilà, 1 500 euros. Ensuite, il faut donc, pour lancer cette activité, des fournitures de démarrage. Stock de départ de 1 500 euros également. Et ensuite, il faut déterminer, donc c'est là où des fois c'est le plus délicat, c'est déterminer quelles seront les charges fixes et récurrentes à financer avant qu'il y ait des premières rentrées d'argent. Donc, dans notre exemple, on a la mensualité du prêt à 500 euros, le loyer à 1 200, le gaz, l'électricité, l'eau et la publicité de lancement à 2 000 euros. Donc, tout ça représente un global de 4 000 euros. Donc, si on prend l'ensemble des frais de constitution du stock et des charges du premier mois, on arrive à 7 000 euros et c'est ça qui va représenter la trésorerie de départ et qui va être nécessaire si les clients payent à 30 jours. Voilà, c'est-à-dire que si les clients payent dans 30 jours, j'ai besoin de sortir 7 000 euros pour pouvoir supporter ces charges. Si le délai de règlement de nos clients, par exemple, était à 60 jours, bien évidemment, ce besoin de trésorerie initial, on serait tout autant augmenté. On passerait à 11 000 euros. Donc, les 11 000 euros, c'est quoi ? C'est nos 7 000 euros qu'on a vus tout à l'heure plus un mois de charge supplémentaire de 4 000 euros. Voilà, donc très important de bien déterminer aussi quand vous lancez une société, quel est le délai de règlement de mes clients puisque forcément, ça va impacter ma trésorerie de départ et mon besoin initial. Le financement de la trésorerie de départ. Donc, généralement, comment va être financée cette trésorerie de départ ? Elle va être financée donc par l'apport personnel des associés. Donc, l'apport personnel des associés, ça peut être le capital social qui va être apporté au moment de la création de la société. Donc, c'est ce qu'on appelle le capital social. C'est le montant qui figurera dans les statuts de la société. Et ce capital social, généralement, on parle de gage, c'est le gage des créanciers. Et donc, cet argent ne peut être récupéré par les associés qu'en cas de liquidation de la société. Les associés ont également la possibilité de faire ce qu'on appelle un apport en compte courant d'associés. C'est également de l'argent qu'ils vont apporter sur le compte bancaire de la société. Mais cet argent pourrait être récupéré par les associés à tout moment au cours de la vie de l'entreprise. C'est une sorte de prêt entre l'associé et sa société. Donc, tout ça est le capital et les capitaux propres. Donc, c'est les fonds propres. C'est ce qui va permettre de financer la trésorerie de départ. Donc, au lancement d'une entreprise, généralement, les banques, elles vont refuser de financer ce qu'on appelle le BFR et la trésorerie de départ. Et donc, si l'apport que vous avez personnellement est insuffisant, vous allez avoir la possibilité de solliciter un prêt d'honneur. Donc, un prêt d'honneur, c'est quoi ? C'est un prêt à la personne. Donc, c'est l'associé, non pas la société, c'est l'associé qui va percevoir ce prêt d'honneur en faisant donc une demande auprès des plateformes d'initiatives locales. C'est un prêt donc personnel à 0%, sans garantie et qui va toujours venir en complément d'un apport personnel ou d'un prêt bancaire. Donc, ça, c'est très important. Ça veut dire qu'en fait, ce prêt d'honneur ne se substitue jamais à un emprunt bancaire. On a toujours l'emprunt bancaire et en complément, pour être plus flexible en termes de trésorerie, on va pouvoir solliciter un prêt d'honneur auprès des plateformes d'initiatives. Donc, concrètement, c'est quoi ? Vous passez devant un jury et vous défendez, vous présentez votre projet devant un jury composé de banquiers, d'experts comptables, de différents professionnels devant les chambres consulaires également, vous présentez votre projet et ensuite, le jury vote pour attribuer ou pas ce prêt d'honneur. Donc, très important également d'intégrer cette partie dans votre trésorerie de départ. Donc, une fois que vous avez déterminé cette trésorerie de départ, il va falloir également très important piloter la trésorerie de l'entreprise. Donc, le suivi de la trésorerie, ça relève de la responsabilité du chef d'entreprise. Si la trésorerie de départ, notamment, a été sous-estimée et que vous êtes à court de trésorerie donc au bout de quelques mois, imaginons que vous avez un démarrage de chiffre d'affaires donc de votre activité qui est plus lent que prévu ou vous avez sous-estimé le montant de vos dépenses, dans ce cas-là, ça va être compliqué de convaincre les financeurs pour solliciter un complément de trésorerie. Généralement, c'est très difficile de revenir à la charge et de dire, voilà, j'ai besoin d'un complément, je n'ai pas suffisamment estimé mes besoins de démarrage. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très, très important de bien déterminer de façon précise dès le début la trésorerie de départ et de ne pas sous-estimer. Il faut, moi je conseille toujours de surfinancer plutôt que de sous-financer justement pour pallier un manque éventuel de trésorerie. que se passe-t-il, donc si on a une trésorerie qui est négative. Donc, en fait, le manque de trésorerie, c'est une raison fréquente d'une cessation d'activité au cours de la première année. Donc, c'est-à-dire que si, voilà, vous êtes en manque de trésorerie, cela va pouvoir engendrer une cessation de paiement. Donc, c'est quoi un état de cessation de paiement ? C'est quand vous êtes dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec la trésorerie disponible. Donc, vous allez avoir des impayés, vous allez avoir recours au découvert bancaire, ça va générer des ajouts, donc ça va entraîner donc une situation délicate pour la société. Il existe bien évidemment des solutions en cas de difficulté de trésorerie. Vous allez pouvoir effectivement vous rapprocher de votre banque pour négocier un découvert bancaire s'il n'avait pas été négocié au démarrage. Vous avez également des solutions de crédit à court terme que vous allez pouvoir mettre en place. Mais c'est, voilà, il faut être très, très prudent là-dessus. Donc, pour éviter tout ça, bien évidemment, ce qui est très important, il existe donc un outil de suivi et d'anticipation. Donc, c'est ce qu'on appelle le plan de trésorerie. Donc, le plan de trésorerie, c'est quoi ? Donc, c'est un tableau sur lequel vous allez porter tous les encaissements et tous les décaissements que vous prévoyez au cours de la première année en les ventilant donc mois par mois. Voilà, tel mois je vais avoir tant de recettes, tel mois je vais avoir telle et telle dépense. Puisque bien évidemment, vous avez des dépenses qui vont être mensuelles, d'autres dépenses qui vont être trimestrielles, par exemple, les cotisations URSAF qui vont être au trimestre, votre loyer qui va être mensuel, d'autres dépenses qui sont annuelles, par exemple, la taxe foncière, la CFE, qui auront eu donc des périodicités différentes. Donc, chaque entrée et chaque sortie de fonds doit être portée dans la colonne du mois où elle doit se produire normalement. Donc, ça, vous estimez, voilà, qu'au mois de mai, vous allez avoir telle sortie, par exemple. Imaginons, vous avez fait un achat en avril, mais vous avez un délai de règlement de votre fournisseur avec un paiement à 60 jours. Dans ce cas-là, dans votre plan de trésorerie, il faudra le faire apparaître dans la colonne du mois de juin. Voilà. Ensuite, le plan de trésorerie, ça va permettre également de connaître le solde de trésorerie du mois et le solde cumulé d'un mois à l'autre. Et c'est là où on va pouvoir détecter éventuellement une faiblesse en termes de trésorerie. Imaginons donc si vous avez un solde négatif à un moment donné, eh bien, il va falloir absolument trouver une solution pour combler ce déficit. Donc, le plan de trésorerie, ça se fait au moment de la création, mais ça se met à jour, bien évidemment. Il va falloir l'affiner au fur et à mesure en fonction de ce que vous aurez réellement réalisé et des nouvelles dépenses, des nouvelles rentrées, du nouveau développement de votre chiffre d'affaires. Donc, il va falloir revoir le plan initial, voilà, en fonction de ce qui se passe réellement dans votre entreprise. Donc, c'est vraiment un tableau indispensable. C'est un outil de gestion qui est primordial et qui permet de vérifier donc si les factures vont pouvoir être payées sans problème, sans difficulté de trésorerie avec les ressources disponibles du moment. Voilà, j'ai terminé ma présentation sur la trésorerie. Donc, je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci, merci beaucoup, Anne-Laure. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Donc, je rappelle que le chat, c'est les deux petites bulles qui sont dans la barre en haut de votre écran et sur lesquelles, en fait, vous verrez un point d'interrogation. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions en attendant peut-être que les premières questions arrivent. Anne-Laure, lorsque on démarre une entreprise, on a sous-estimé sa trésorerie. C'est malheureusement une situation qui arrive quand même assez régulièrement et on se rend compte assez rapidement dans le démarrage de son activité que la trésorerie n'était pas suffisante. Si le porteur de projet, si le créateur d'entreprise a la possibilité de remettre de l'argent dans l'entreprise, ça se passe en fait sous quelle forme. Oui, exact, effectivement. Donc, ça peut être une des solutions quand le porteur de projet a sous-estimé ses besoins de trésorerie et que très rapidement il va être à court de trésorerie, il a la possibilité de faire un apport complémentaire donc à la société. Donc, c'est comme une sorte de prêt. L'associé va prêter cet argent à la société pour renflouer la trésorerie et donc ça, ça va être inscrit dans un comptablement dans le compte courant d'associé. Donc, la société va avoir une dette vis-à-vis de son associé et l'associé pourra se faire rembourser à tout moment dès que la trésorerie de la société le permettra. Donc, il est important de préciser que cet apport de l'associé ne sera pas taxé au moment du remboursement. Il n'y aura pas d'impôt, il n'y aura pas de charge sociale. C'est vraiment un prêt qui peut être à titre gratuit ou qui peut être également rémunéré. L'associé a la possibilité de se faire rémunérer s'il le souhaite par la société cette avance. voilà, mais c'est vraiment un outil important. Donc, c'est pour ça qu'aussi, il ne faut pas, souvent, moi, je conseille les créateurs de ne pas mettre toutes leurs économies au moment de la création, mais justement, de garder quand même un petit peu d'économie personnelle si le démarrage est plus difficile. Et comme ça, ça permet de renfouer si effectivement l'activité n'a pas démarré telle que l'on espérait. Merci. Donc, on a une première question qui vient d'arriver, une question assez large. Bonjour, est-il obligatoire d'avoir un apport personnel ? Alors, l'apport personnel, en fonction de la structure juridique que vous allez choisir, donc l'apport sera plus ou moins conséquent et également, en fonction de l'activité que vous allez avoir, l'apport sera différent. Alors, il est effectivement, on va dire, oui, obligatoire pour moi d'avoir, de réaliser un apport personnel puisque c'est aussi l'argent que vous, si vous croyez en votre projet, c'est l'argent que vous allez investir dans votre projet. Donc, c'est indispensable d'en avoir. De toute façon, les banques, les établissements bancaires demanderont un apport personnel en complément de l'emprunt bancaire. Donc, pour compléter vos besoins de financement donc initiaux, c'est indispensable d'avoir un apport personnel et de toute façon, généralement, vous allez aussi créer une société, si on part dans le cas d'une société, imaginons une SRL, au capital de 1 000 euros, il va falloir déjà apporter cette somme de 1 000 euros et en complément, en fonction du montant de l'emprunt, en fonction des besoins, en fonction de l'activité, un apport complémentaire de l'associé pourra être éventuellement nécessaire. si on a une autre question qui vient d'arriver, est-ce qu'il faut compter les frais relatifs à des soirées, par exemple, d'inauguration ? Est-ce que ces frais doivent être comptés dans la trésorerie initiale ou dans l'enveloppe communication ? Est-ce qu'il s'agit de la même chose, en fait, finalement ? Oui, effectivement, généralement, l'inauguration va se faire très, très rapidement avant même qu'il y ait eu les premières recettes. Donc, effectivement, il faut bien l'intégrer tout de suite dans le plan de trésorerie initial, dans le besoin de trésorerie initial et non pas dans le budget de communication. À mon sens, voilà. Après, tout dépend du moment à partir. Si, par contre, l'inauguration se fait dans six mois, un an et qu'il y a déjà eu des recettes, ça peut être intégré au budget de communication. Mais sinon, au niveau de la présentation, c'est bien dans le plan de financement initial que l'enveloppe communication doit apparaître. Merci. Encore une question de Jessica qui nous demande « Pour une activité de service à la personne, est-il nécessaire de prévoir une trésorerie quand bien même les frais sont compris dans les prix de vente des services ? » Alors, les frais, c'est-à-dire ? Je pense que c'est les frais, en fait, relatifs à l'exercice vraiment de l'activité, une activité de service à la personne. Alors, après, je ne sais pas de quelle activité, enfin, de quel type de service il s'agit précisément. Mais si c'est, imaginons, par exemple, la livraison de repas à domicile, les frais, donc, en fait, le repas, l'emballage, etc. est-ce qu'ils sont compris dans les prix de vente ? Donc, est-ce qu'il faut les prévoir également dans la trésorerie ? C'est quand même obligatoire de prévoir une trésorerie de départ quand même quand on a une activité de service à la personne, puisqu'il y a ces frais-là qui seront certes pris en compte dans le prix de vente, mais on a un certain nombre d'autres dépenses. Il va y avoir un local à prendre en compte, il va y avoir des frais de personnel et toutes les autres charges fixes nécessaires pour lancer l'activité. Et après, tout va dépendre aussi des délais de règlement entre le moment où vos clients vont vous payer et la date à laquelle vous, vous allez payer votre fournisseur. Donc, il faut prendre en compte tout ça dans le calcul du besoin en fonds de roulement pour déterminer la trésorerie de départ. Bien, merci. Je vous propose une dernière question qui est relative en fait au financement de la trésorerie, une question qui est posée par Damien qui envisage de créer une SASU, une société de vente et de location d'équipement de véhicules de loisirs. Damien a besoin d'apporter 10 000 euros et il considère qu'il a un besoin de trésorerie de 150 000. J'ai besoin de 150 000 euros de trésorerie, mais je ne souhaite pas intégrer l'ensemble de ma trésorerie personnelle. Est-ce possible ? Je suppose que la question c'est comment puis-je financer le reste de la trésorerie ? Oui, parce que le reste de la trésorerie, là, ça va être une activité ou bien évidemment ça va être une grosse partie du stock qui va devoir être financé. Donc là, à mon sens, je pense que, surtout qu'en ce moment, les banques sont frileuses. À mon avis, l'apport qui sera demandé par la banque sera supérieur aux 10 000 euros. Après, à peut-être négocier pour ce type d'activité, plutôt un découvert autorisé d'une certaine durée, d'un montant assez conséquent pour pouvoir acquérir ce stock, voilà, ce sera plutôt peut-être là-dessus qu'il faudra aller au niveau des pistes pour le financement à négocier avec la banque. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Laure, pour toutes ces explications qui ont été extrêmement claires. Merci à vous. Parce qu'effectivement, la trésorerie, on a bien compris que c'était un point extrêmement important et que mal estimé sa trésorerie pouvait créer des problèmes très rapidement au démarrage de l'entreprise. Donc, encore grand merci à l'intervention. Avec plaisir. Merci à tous pour votre participation. Nous allons devoir arrêter là ce webinaire puisque vous en avez un deuxième qui démarre dans quelques minutes. N'hésitez pas à nous retrouver au salon vendredi en présentiel. Je rappelle que le salon est ouvert de 9h à 17h ce vendredi dans les locaux de la Chambre des métiers à Metz au Technopole. Donc, n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer. L'Ordre des experts comptables sera également présent. L'Ordre qui est partenaire du salon aura un stand. Donc, cela vous permettra également d'aller un petit peu plus loin sur ces questions relatives à la trésorerie. Merci à tous. Merci à tous. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada